Musique Bonjour c'est Bruno Marchal du blog Mental Coach à Montpellier le coaching, la thérapie, parler de neurosciences, la physique quantique c'est-à-dire tout ce qui est scientifique et seulement scientifique alors aujourd'hui j'ai une question qui m'a été posée par Sabine qui me dit qu'elle a du mal à se concentrer elle n'a pas de problème physique là-dessus mais elle est toujours distraite alors est-ce que c'est normal et comment faire ? elle me demande aussi de lui expliquer comment ça fonctionne dans le cerveau voilà donc alors Sabine, je vais t'expliquer comment ça fonctionne dans le cerveau l'attention c'est quand nous sommes concentrés quand nous sommes concentrés sur quelle partie du cerveau sur le préfrontal alors par exemple on met des étudiants avec des électrodes sur la tête et on leur demande d'essayer de reconnaître des visages qui défilent sur un écran et on voit qu'effectivement plus les réponses sont positives, sont justes plus le préfrontal est allumé le préfrontal c'est la partie qui est devant le front entre les deux yeux on peut le dire comme ça on s'aperçoit ensuite que lorsque l'on donne des distractions à ces étudiants on a d'autres parties du cerveau qui s'enflamment notamment le médian, le dorsolatéral, l'orbito frontal donc c'est un peu derrière on va dire et on s'aperçoit aussi que plus les distractions sont désagréables c'est-à-dire qu'on annonce une nouvelle, qu'on met une musique stridente, quelque chose comme ça plus le cerveau s'enflamme et plus il est difficile de se concentrer alors l'idée là-dessus, qu'est-ce qu'on en retire grâce aux neurosciences ? c'est très simple, déjà pour rester concentré, il faut déjà connaître ce système de fonctionnement du cerveau ensuite bien avoir l'image de son préfrontal c'est-à-dire que plus je vais avoir cette concentration intérieure sur mon préfrontal c'est-à-dire que je vais imaginer, c'est-à-dire que je vais donner des ordres aussi à ce cerveau-là puisque quand je pose des questions, quand je donne des ordres je mobilise mon préfrontal, c'est-à-dire mon conscient puisque la plupart du temps je fonctionne en inconscient c'est-à-dire que si je vous souris, il y a des chances que vous puissiez sourire aussi donc c'est inconscient, quand on sourit, on sourit aussi donc l'idée de la concentration c'est de rester maître de ses pensées, ses émotions donc toujours, toujours, toujours branché sur ce préfrontal-là donc imaginez ensuite, toujours pareil, cette histoire de neurotransmetteur plus on est dans la testostérone, moins dans le cortisol plus on est branché dans cette partie préfrontale donc moi ce que j'aime bien, c'est donner des ordres à mon préfrontal lui dire, tiens, vas-y, reste concentré et surtout, ce qui est bien, c'est de lui poser des questions quelle sera ta prochaine pensée, d'où vient ta pensée précédente quelle sera la couleur de la pensée qui viendra tout à l'heure quelle est la couleur de la voiture qui est en face et là vous allez mobiliser votre préfrontal sinon, si on ne le mobilise pas, il s'éteint il se met en mode automatique et là, c'est d'autres parties du cerveau qui se mettent en route et c'est une partie du cerveau où on ne voit pas le temps passer, où on ne mémorise pas et on a l'impression de ne rien faire voilà, donc en résumé, la concentration c'est le préfrontal plus vous êtes distrait, plus on vous distrait plus ce sont d'autres zones du cerveau qui vont fonctionner comme le dorso latéral, le médium, l'orbito frontal donc c'est rester concentré sur le tâche posez-vous des questions, mobilisez votre préfrontal et là vous allez voir que vous allez rester concentré il faut pas mal d'entraînement, je vous donne plein d'exercices lorsqu'on fait des ateliers, lorsque l'on fait des coachings individuels et en quelques jours, quand on connait la méthode et bien notre concentration change totalement voilà, c'était Bruno Marchal du blog Mental Coach à Montpellier alors comme d'habitude, si vous pensez qu'il y a d'autres personnes qui peuvent avoir des problèmes de concentration mettez un pouce bleu de façon que Youtube puisse nous référencer abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir les vidéos pour que l'algorithme fonctionne bien et puis on se retrouve rapidement mettez-moi des commentaires, posez-moi des questions et c'est toujours avec plaisir que je répondrai comme à Sabine à vos remarques et à vos questions voilà, à très bientôt, c'était Bruno Marchal Mental Coach à Montpellier Tchoum ! Tchoum !